Avec des déserts sauvages, on ne pense qu'avec nos Huggs On est très très limité Le bassin de Marianne est trop étroit P-E-N-L-A-D-E Pas de team Chiang Kong, on ne passe pas par la chine Je suis avec des déserts sauvages On ne pense qu'avec nos Huggs On est très très limité Le bassin de Marianne est trop étroit P-E-N-L-A-D-E 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 B.E.N.L.A.T.E. Le bassin de Marianne est trop étroit Le bassin de Marianne est trop étroit J'suis avec des déserts sauvages B.E.N.L.A.T.E. Fuel quand j'vois la France les jambes écartées J'encule sans huile J'me lave le pénis, salopénie Au volant du gamot, j'me regarde les effronds D'un air moqueur, terre, je fais des dons d'urine Sur la France entière, se désartère B.E.N.L.A.T.E. J'n'épargne aucune maman sauf celles qui ont du hainé Bon, ils ouvrent la mer en deux Perso, j'y serai jamais allé J'me lave le pénis, salopénie Au volant du gamot, j'ai fait des dons d'urine Sur la France entière, se désartère B.E.N.L.A.T.E. J'n'épargne aucune maman sauf celles qui ont du hainé Bon, ils ouvrent la mer en deux Perso, j'y serai jamais allé Bon, ils ouvrent la mer en deux Perso, j'y serai jamais allé Bon, ils ouvrent la mer en deux Perso, j'y serai jamais allé Bon, ils ouvrent la mer en deux Perso, j'y serai jamais allé Bon, ils ouvrent la mer en deux Perso, j'y serai jamais allé Et salut à tous et à toutes les amis J'espère que vous allez bien C'est le Tonton de la Lumière Et vous voici Enfin présent pour le Match Retour que vous attendiez tous Eliyafa E.K.E. Booba Contre Karisu Alors vous avez certainement Tous entendu parler De ce qui s'est passé à Orly il y a quelques jours Il y a quelques jours en effet Booba, l'ourson et Karisu Se sont battus comme des chiffonniers Devant femmes, enfants, grand-mères et grands-parents Alors personnellement Moi je trouve cet acte honteux Mais je ne suis pas étonné Je ne suis pas étonné Comment vous voulez que Deux mecs qui ne respectent pas la France Qui crachent sur la France tous les jours Et qui en faisant ça le pire Le pire du pire du pire Vendent des millions et des millions d'albums Ce qui les a rendus millionnaires Car on dit que en fait La pauvreté mène à la délinquance Et que dans les cités il y a de la délinquance Parce que les gens sont pauvres Et bien Karisu et Booba sont la preuve Que ce n'est pas la pauvreté Qui entraîne de la violence Moi je n'ai jamais été très très riche J'ai souvent été très très pauvre Pour un français J'ai souvent vécu J'ai vécu longtemps Sous le seuil de pauvreté français J'ai longtemps été précaire Et je ne me suis jamais conduit aussi mal Que Karisu et Booba Ce n'est pas la pauvreté Qui vous amène à la violence C'est une idéologie religieuse Donc l'islam pour eux Ou tout simplement Le fait qu'on les encourage A être racistes Car si le racisme anti-noir et anti-arabe Est fortement puni par la loi Le racisme anti-asiatique par exemple Quant à lui est plus ou moins toléré Et le racisme anti-français Il est carrément promulgué On encourage les gens à être racistes Envers les blancs et les français Dire sale blanc dans la rue Ou sale français Ça ne choque personne Si vous dites sale noire ou sale arabe Par contre là Ouh là là Ça va créer un scandale Et Booba et Karis Chie sur la gueule de la France Depuis des années Depuis qu'ils sont enfants certainement Booba insulte toutes les religions La religion juive Ce qui est bizarre Vu que sa mère est juive D'ailleurs Vu que sa mère est juive Il est forcément juif aussi Vu que la religion juive Se vient de par la mère Mais bon ça c'est un autre débat Ils nous crachent dessus quotidiennement J'ai mis des petits extraits De leur chanson Alors je ne me suis pas tapé Toute leur discographie Mais j'ai dû écouter Booba Booba ça passe encore Parce que j'ai écouté Booba longtemps Quand j'étais jeune J'étais stupide Et j'écoutais du Booba Donc j'ai écouté Booba longtemps Mais putain j'ai dû écouter Karis Et Karis quand vous déplacez les 15 ans Et que vous n'êtes pas atteint D'un dysfonctionnement mental C'est très dur d'écouter du Karis C'est très dur d'écouter du rap en général Quand vous n'êtes pas atteint D'une dysfonction mentale Et que vous n'êtes pas Complètement lobotémisé Par cette chanson depuis tout petit Moi pourtant je l'ai été Mais au bout d'un moment Quand tu dépasses la vingtaine Tu te rends compte Qu'ils disent que des conneries En plus de sortir des paroles racistes Ils n'ont aucun talent Karis quand il rap C'est dégueulasse à entendre C'est horrible Il n'y a aucun talent là-dedans Le seul qui franchement Oui vous allez peut-être rire De m'entendre dire ça Mais il y a des rappeurs Qui ont plus de talent Qui ont plus de voix Maître Gims par exemple Maître Gims chante bien Même si ce qu'il dit C'est de la merde Il a quand même un beau timbre de voix Que Karis Non c'est de la merde C'est de la merde Aux chiottes Karis Et voilà Moi j'étais outré Et je voulais revenir là-dessus Franchement là Je ne commente même pas le combat Parce que je préfère dire Ce que j'ai pensé De ce qui s'est passé Vous imaginez quand même Que Déjà c'est un peu un simulacre Tout ça Parce que comme par hasard Ils seront contre Comme par hasard Je pense que franchement Il y a une part de simulation Dans le Dans Dans cet affrontement Mais même au-delà Du fait que ça soit Simulé Imaginez une petite grand-mère Qui était avec son petit-fils Elle voit ça Et imaginez la peur Qu'elle a pu ressentir De voir une bande de primates Se battre Comme des chiffonniers Comme ça Ils auraient pu créer Des crises cardiaques Aux personnes âgées Ils ont bousculé Des enfants Dans les vidéos Je vous mettrai des vidéos A la fin d'ailleurs Je vous mettrai des vidéos A la fin Pour ceux qui n'ont pas vu Ces affrontements Mais c'est honteux Ils ont bousculé Des enfants Ils ont bousculé Des parents Ils ont pété Des tonnes et des tonnes De bouteilles de parfum Ils ont pété Des vitrines Ils ont pété Des magasins A cause d'eux Des magasins ont dû Fermer pendant plusieurs jours A cause d'eux Des vols ont été retardés Des gens qui avaient Des rendez-vous d'affaires Ont pas pu se rendre A des rendez-vous d'affaires Des gens qui avaient Des escales Ont loupé leurs escales Des gens qui partaient en vacances Ont vu leurs vacances Gâchées Vous vous rendez compte Vous loupez une escale Ça vous gâche Toutes vos vacances Et c'est pas des gens Et les gens qui partent en vacances Ce ne sont pas forcément Des gens millionnaires Comme ces deux Comme ces deux cons là Ce sont des mecs Qui travaillent toute l'année Pour se payer des vacances Et ils n'ont pas pu Se payer des vacances Parce que Ces connards Qui ne pensent qu'à eux Ces connards Qui veulent buzzer Sur internet Et qui n'ont rien à foutre De ces sales français blancs Parce que c'est ce qu'ils pensent Eux Ils ont fait louper les vacances De plein de gens Moi j'ai grandi pendant 25 ans Avec des musulmans racistes Comme eux là Et je ne supporte pas De voir que des gamins Je travaille avec des enfants Je travaille avec des enfants Et je ne supporte pas De voir des enfants D'autres 6 et 10 ans Chanter du charis Ou du booba Et après Les gamins Ils arrivent à ressentir Je l'ai déjà entendu De leur bouche Ils arrivent à ressentir La honte d'être blanc Regardez Maintenant c'est pas pour rien Qu'on a des Marlène Schapa Qui s'acharne sur les blancs En disant que Ceux qui agressent Les nanas dans la rue Sont des blancs Ce qui est faux Qu'on a des petites connes A lunettes Je ne me rappelle plus son nom Qui disait Qu'il n'y avait pas de racisme Anti-blanc Mais putain Ils ont grandi Où ces gens Pour dire qu'il n'y a pas de racisme Anti-blanc Le racisme anti-blanc C'est le seul racisme Qui n'est pas puni en France C'est le racisme Le plus fréquent Le plus populaire Il faut arrêter Avec le fait de dire Qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc Le Bataclan C'est quoi ? C'est pas du racisme anti-blanc Charlie Hebdo C'est quoi ? C'est pas du racisme anti-blanc Les mecs qui disent Nique la France Pendant le match D'un match de fou Sur l'Algérie C'est quoi ? C'est pas du racisme anti-blanc Il faut arrêter Et moi franchement Ce booba Et ce charis Ils m'ont débecté Ils m'ont dégoûté Sincèrement Je suis dégoûté Je suis outré J'ai 32 ans maintenant Et j'ai écouté ces mecs là Quand j'avais 10 ans de moins J'ai commencé à arrêter Arrêter d'écouter du rap Vers 23-24 ans J'ai commencé crescendo Après 21 ans Et à 25 ans Depuis que j'ai 25 ans Je n'écoute quasiment plus Ça m'arrive une fois À temps en soirée Quand t'es bourré Bon ça passe encore Regardez Booba Qui ne salue même pas son adversaire Là voilà Franchement cette reproduction Est fidèle à la réalité Il chie sur la gueule De tout le monde ce mec Ce combat aurait pu être honorable S'il s'était dit Bon écoute Parce que attends Là ils ont blessé des gens En poussant des gamins Mais ils ne savent pas Si les gens sont en bonne santé Ou pas Imagine les gens sont cardiaques Imagine les gens Un problème aux yeux Imagine les gens Un problème osseux Ou autre Imagine ils auraient poussé Une vieille qui avait des eaux fragiles Ils auraient cassé une hanche Je ne sais pas quoi Ils s'en battent les couilles Et même eux Ils ne savent même pas S'ils sont en bonne santé Ils n'ont même pas fait Un petit billon de santé avant Ils auraient dû faire Un combat honorable Un petit shake up avant À l'hôpital Un petit scanner et tout Pour voir si tout va bien À l'orage Parce qu'ils ont quand même 38 et 41 ans 41 ans tu vois Ils ont quand même 38 et 41 ans Ils sont plutôt jeunes Les pépères Ils auraient fait un petit shake up avant Ils seraient montés sur un ring Ils seraient battus de façon honorable Avec des règles et tout Et ils se seraient dit Bon voilà On s'est mis sur la gueule Peu importe qui a gagné On s'est mis sur la gueule On a réglé notre différent Là j'aurais dit bravo Là j'aurais dit bonhomme Et le pire c'est que Booba Il l'a déjà fait Il a déjà monté sur un ring Booba Il a fait des matchs Semi professionnels Ou amateur Je ne sais pas vraiment ce que c'était C'était du kickboxing Bon certes Booba Les combats qu'il a fait Je les trouvais facilement sur internet Ils se battaient contre des mecs Qui faisaient 15 cm de moins que lui Et au moins 15 kg de moins Franchement dans toutes ces vidéos Il n'a aucun qui fait son poids et sa taille Donc même Mais bon ça ça arrive souvent Dans les combats amateurs Dans les combats amateurs Moi j'ai plein de potes Qui faisaient de la boxe anglaise Ils se battaient souvent contre des Ils étaient à plus de 90 kg Ça leur arrivait de se battre Contre des mecs de 80 kg Parce que quand l'autre Il ne peut pas venir pour X raisons Et qu'il faut remplacer au pied levé Pour assurer spectacle Du combat Ils trouvent le boxeur qui peuvent Donc ça arrive souvent Quand en combat amateurs Tu as des combats Qui ne se voient pas de la même catégorie Ça arrive souvent Surtout dans les petites villes Peut-être pas dans les grandes villes Mais dans les petites villes Les petits patelins Comme ça Ça arrive souvent Moi j'ai une petite ville Et voilà C'est vrai que ça arrivait Mais bon voilà Booba C'était sûrement des combats Pas arrangés Mais des combats faciles Pour lui Mais au moins Il est monté sur la ring Et c'est Et c'est quand même Même si c'est contre Des adversaires plus faibles que lui Des adversaires plus ou moins choisis C'est quand même honorable Donc Booba Il a quand même L'intempérament Il a quand même des couilles Tu vois Alors pourquoi il se conduit Comme un sauvage comme ça Quant à Karis Lui bon Il n'y a jamais rien prouvé Il n'y a jamais prouvé Qu'il avait des couilles De monter sur la ring Mais en même temps Là sur ce coup là Est-ce que c'est lui Qui a vraiment agressé l'autre Je ne sais pas Moi je pense que Le premier pas de l'agression Vient de Booba Enfin bon voilà Mais bon c'est honteux Et ces mecs là Ils sont certes en prison Ils sont punis vous vous dites Ils sont punis où ? Ils sont dans des cellules Ils sont dans des cellules Luxueuses A l'instar de Bernard Tapie Quand Bernard Tapie Il avait été emprisonné Pour une fraude d'impôt Ils sont dans des cellules Moi je vis dans un appartement De 30 mètres carrés à Paris Ils sont certainement Dans des cellules aussi grandes Que mon appartement Ils ont la Playstation La Xbox La PS4 Tout Ils ont peut-être même La fibre internet Qui sait Ils ont tout le confort Qu'il faut Moi j'ai des amis Qui sont en prison Ils ont tous Les téléphones portables En cellule Alors j'imagine pas Ce que Booba ils ont Ils doivent avoir Tout le confort Ils doivent avoir Des plats Ils ne mangent pas Avec les autres prisonniers Ils ont des plats Servis dans la chambre Ils sont isolés Ils ne risquent pas De rencontrer Des mecs en prison Ils sont complètement A l'isolement Ça veut dire Qu'ils ne vont pas rencontrer Tous les taulards Qui vont vouloir prendre Des selfies avec eux Pour faire Ouais Booba Il est avec nos prisons Et ils ne vont pas aussi Rencontrer le jeune D'Ether Avec l'œil du tigre Qui va dire Oui Booba Je vais te défoncer Pour me faire Une réputation Parce que Booba Il a quand même 41 ans Et Carice 38 ans Ils vont tomber Contre un mec De 20 ans Bien d'Ether Qui sort vraiment De la cité Lui qui est vraiment Un mec de cité Qui n'a pas vécu La moitié de sa vie Dans la bourgeoisie Comme eux Et tu vas voir Comment ils vont Leur niquer leur race Ils vont leur niquer Leur race Et ça Ça risque pas de leur arriver Parce qu'ils sont Surprotégés en prison Les mecs sont surprotégés Donc voilà Ça me dégoûte Franchement ça me dégoûte Là ils sont dans Des cellules grand luxe Ouais mais les pauvres Ils sont en prison Putain ils ont fait une connerie Ils sont dans une cellule Trois étoiles D'où tu vas les plaindre Ils sont dans une cellule Trois étoiles Et les mecs Ils risquent Jusqu'à sept ans de prison Mais les mecs Ils ne feront déjà Jamais sept ans de prison Et même s'ils les faisaient Ils seraient dans une Putain de cellule Trois étoiles Pendant sept ans Et même Ils vont faire quoi Ils vont avoir du sursis C'est mec là Ils vont avoir du sursis Ou alors ils vont avoir Cinq ans avec sursis J'imagine Et six mois de peine D'emprisonnement Réduit à trois mois Pour bonne conduite Et vu qu'ils ont déjà Un mois et demi D'emprisonnement préventif Ils vont faire un mois et demi En plus Donc ils auront fait quoi Trois mois d'enfermement Et ils vont avoir quoi Trois mois de sursis Six mois de sursis Et même cinq ans de sursis Ils s'en foutent Après ils se tiendront à carreau Les mecs Ils vont se dire C'est bon On a assez buzzé pour cinq ans On peut se tiendre à carreau Pendant cinq ans Et là ils risquent rien Ils risquent strictement rien Et ça me dégoûte Ils vont avoir des avocats de dingue Qui vont payer dans leur faveur Il y aura un qui sauve ce racisme Qui va militer avec lui Il y a encore Dieudonné Qui a milité pour eux Putain Mais Dieudonné Qui milite pour ces connards là En disant que oui Ils sont enfermés Parce qu'ils sont noirs Non ils sont pas enfermés Parce qu'ils sont noirs Ils sont enfermés Parce qu'ils ont fait le con Qu'ils ont pété des magasins Qu'ils ont retardé des vols Qu'ils ont effrayé des familles Voilà pourquoi ils sont enfermés C'est pas parce qu'ils sont blacks C'est parce qu'ils ont fait une connerie Putain mais maintenant Quand t'es noir ou arabe Ou empire musulman dans ce pays Quand t'es quoi arabe musulman Ou une black musulman Tu peux faire ce que tu veux On peut rien t'accuser Regardez Benalla Benalla c'est la même chose Benalla il a agressé des gens Sa défense au mec c'est quoi Ah non mais c'est parce que Je suis musulman qu'on s'en croit à moi Et depuis Paf plus rien Plus personne dit rien Putain t'es musulman dans ce pays T'es devenu intouchable Tu peux tuer quelqu'un dans ce pays On va dire non Pas d'amalgame Ah moi ça me débeque Franchement les amis ça me débeque Ça me dégoûte Bon voilà J'aurais dû commenter le combat normalement Mais bon jamais mon coup de gueule a passé Comme je vous ai dit A la fin de la vidéo Je vous mettrai des Je vous mettrai des petites vidéos Des petits affrontements qu'il y a eu En fait Carissou Et puis Et Bouba là Mais franchement voilà Ça m'a bien dégoûté Ça m'a vraiment mais vraiment bien dégoûté C'est vraiment des sauvages Et qu'on me dise pas que c'est un problème d'argent Ou je sais pas quoi Parce que les mecs Voilà Bouba Déjà il vient de Meuton la forêt Sa mère elle est juive De bonne famille Bouba il a jamais manqué de rien financièrement Et depuis qu'il a 17 ans Il fait de rap Et depuis qu'il a 19 ans Le mec il vit très très bien Et depuis qu'il a 25 ans 22 ans Il est millionnaire Donc faut arrêter quoi Ils ont jamais manqué de rien Ces mecs là Donc faut arrêter quoi Moi je vais dans la cité Où j'ai grandi Putain t'es entré chez les mecs Qui se payent une power d'argent Ils avaient des écrans plats D'1m20 S'il te plaît Ils avaient la Playstation K La Playstation 3 à l'époque La Xbox 360 Ils avaient tout Les mecs ils se plaignaient Ils se plaignaient de la pauvreté Putain mais Les HLM en France Ils sont plus Ils sont plus Confortables Que les Que les appartementements parisiens Moi je vis à Paris Depuis 6 ans Les appartements Les HLM où j'ai vécu Quand j'étais en cité En province Ils étaient mille fois plus confortables Que les appartements à Paris Il y avait l'ascenseur Là il y en a même pas Il n'y a même pas d'ascenseur ici Donc ils arrêtent de se plaindre Les mecs que c'est la pauvreté Non c'est une idéologie religieuse Une haine de la France Qu'ils ont c'est tout On se rappelle tous du gamin Qui a dit à Comment il s'appelle Merde Qui a dit à A Hamon Que Que Marine Le Pen A été méchante Parce qu'elle était chrétienne Faut pas oublier Voilà c'est ça leur idéologie B'Bah Ils se lavent le pénis Et le pénit Ils suivraient pas Moïse S'ils avaient séparé la mer en deux Non Ils ont la haine de tout ce qui est pas musulman Et de tout ce qui est pas noir pour eux Mais même un noir chrétien Je suis sûr qu'ils aiment pas Il faut que ça soit noir et musulman pour eux Ou arabe et musulman C'est des putains de fachos C'est tout Voilà ce que c'est Bon pour revenir au combat Légère domination de Booba dans ce match Bon je pense que dans la vraie vie Booba dominerait aussi quand même Parce qu'il fait quand même Carice il doit faire un petit Mètre 70 Mètre 75 Booba il fait 1mè 92 Il fait 1mè 95 kg je pense Tout en muscles Il y a ce qui est Paragré le fait que je suis pas d'accord avec ce qu'il dit Il faut reconnaître que c'est un putain de grand sportif Même si parfois il se dope Il le dit lui dans ses chansons Je le dope comme un coureur cycliste Booba c'est un putain de dopé certes Mais il s'entraîne franchement depuis 0,9 Donc depuis 2006 Non Pas 2006 2008 Bon 2008 je crois Ça fait déjà 10 ans Ah ça fait déjà 8 ou 10 ans Depuis 10 ou 8 ans Booba il est au top au niveau physique Au niveau physique il est au top Il est vraiment temps C'est pas comme s'il travaillait Il a que ça à foutre de s'entraîner toute la journée Il a des coachs sportifs Il a de l'argent et tout certes Mais t'as plein de gens au RSA qui bossent pas Bon ils ont pas les moyens d'avoir un coach sportif au RSA certes Mais ils ont quand même le temps et les moyens d'avoir une salle de sport Et ils s'entraînent pas plus pour autant Donc en tant que sportif quand même Non franchement il a du mérite Et je pense que Booba il défoncerait Caris en 5 minutes en face à face Caris il est tout petit Il commence à être un peu gras Non 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 Caris, Booba Booba on peut le critiquer sur plein de choses Mais ceux qui critiquent sur ses talents sportifs Et bah qu'ils a déjà se l'affronter lui Je pense que Non je pense que Booba, Caris Caris se fait défoncer en 2 minutes Nos deux protagonistes sont fatigués là Petite manque d'endurance pour Booba Du coup il a trop donné On revient 5 secondes dans ce combat Bon bah deuxième combat UFC que j'organise Deuxième combat UFC virtuel que j'organise Sur ma chaîne YouTube Et toujours pas de chaos les amis Ça se donne pas réellement Manque de volonté de se battre De la part de nos protagonistes Voilà on va assister Voilà on va assister Au décompte des juges Bon je pense que Booba Dominer le match quand même Allez je vous laisse avec la décision Et à bientôt tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !